La Cathédrale Ancienne de Bagdad Je suis Youssef Merkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et de Soleimani en Irak. Je suis religieux dominicain et je suis évêque depuis dix ans. J'ai été professeur, doyen de faculté de théologie et j'ai étudié en France. J'ai un doctorat en théologie dogmatique et un haut diplôme en ethnologie de Paris, de Nanterre. Et je voudrais vous dire que je vous salue de la part d'une église qui est très ancienne. Mon premier prédécesseur, évêque de Kirkouk, vivait à Kirkouk en l'an 117, début du deuxième siècle. Et nous parlons toujours l'araméen, la langue du Christ, et nous sommes imbibés de ce que la Bible dit, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous chantons les psaumes, nous prions en araméen ancien, maintenant on a traduit en araméen moderne parce que la langue a évolué. Et même si nous avons un pays qui a inventé l'écriture il y a 5000 ans, les Sumériens, les Acadiens, les Babyloniens, les Assyriens, mais l'oralité tient une place importante. Et ça c'est aussi le génie du christianisme qui a vécu dans l'oralité avant de mettre par écrit certains textes. Mais l'oralité est 98%, l'écrit c'est seulement 2%. Et ce que nous avons n'est qu'une ébauche, comme dit saint Jean dans le chapitre 21, ce qui a été écrit pour que vous croyiez. Mais malheureusement, certaines parties de l'Église ont perdu l'importance de cette oralité. Et ça, ça les a affaiblis et appauvris. Donc, l'oralité pour nous c'est Jésus, les disciples, mais c'est surtout Marie qui a raconté à Luc tout ce qu'elle savait et elle était la source de son évangile, surtout de l'évangile de l'enfance. Donc, Marie est une figure importante de notre foi et de notre fondation d'Église. Pas seulement en tant que mère, mais en tant que quelqu'un qui a su écouter. Et écouter, c'est Marie. Elle sait écouter. Donc, nous proclamons notre foi après avoir écouté. Et je sais que vous, les Africains, vous avez donné beaucoup d'importance à l'écoute, à la palabre, aux vieux sages qui savent raconter. J'ouvre ici une parenthèse. Vous comprenez pourquoi Mgr Mirkis a préfacé plusieurs de mes ouvrages, tenant compte de la civilisation orale, avec des compositions de récitatifs transmis par des témoins engageant leur crédibilité, avec des perles associées dans des colliers de mémoire, ou des compositions plus élaborées comme des filets d'oralité. Les Africains savent encore mémoriser fidèlement, et leurs anciens connaissent encore les techniques de mémorisation, avec le comptage de perles sur des colliers. C'est tout cela qui nous rapproche. Mgr Mirkis Donc, j'envoie avec Françoise toutes mes bénédictions, toute ma joie de partager avec vous cette foi essentielle et importante, la foi en un Dieu qui est devenu homme. Et dans notre langue araméenne, ce n'est pas seulement homme, il est devenu, il est devenu chair, il est devenu matière, matière vivante et morte et ressuscitée. Et ça, c'est très très important. Dieu est devenu homme, et comme un homme, est devenu pain. Et je sais que le pain ne fait pas partie de votre civilisation. Nous avons été dans cette région du monde, la civilisation du pain que nous appelons vie. Le pain s'appelle vie. En Égypte, on appelle le pain esh, ça veut dire la vie. Et c'est pour cela que la matérialité de Dieu dans l'incarnation est une chose à prendre en considération. Elle est, cette chair, ce corps est devenu sacré, important. Et l'eschatologie dans l'avenir, ce sera un jugement sur la sacralité que nous avons compris dans le corps de l'autre. Le corps du prisonnier, le corps de l'affamé, le corps de l'étranger, le corps de l'assoiffé, les cinq situations de souffrance du corps. Et Jésus dit, vous m'avez reconnu. Donc, je vous souhaite de le reconnaître. Que Dieu vous bénisse. Amen.